Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans la salle de la belle-mère sur la machine à laver pour une nouvelle vidéo. Vous n'en aurez plus de ville rue parce que pour celles qui ne le savent pas, Sébastien, on est mercredi, dans deux jours, se fait mettre à la porte de l'appartement qu'on avait substantiellement trouvé et va dormir dans le froid dans la voiture parce qu'il n'a pas trouvé d'appartement. Donc vous aurez compris que cette vidéo, je la fais avec le plus d'ardeur possible parce que je vous aime et j'adore les produits que je vais vous présenter. Ce sont mes petites nouveautés, mais que là-dedans, je suis plutôt crispée, voire très tendue, voire très désespérée, voire très triste. Hashtag je suis au bout de ma vie. Donc voilà, je suis rentrée avec Hugo chez la belle-mère, clairement parce que en gros, je n'ai rien à faire à Reims. J'ai encore l'appartement à Reims, mais on va dire que je cherche du boulot sur le Luxembourg, donc pour être plus proche du Luxembourg, j'évite d'être sur Reims qui fait encore une heure de route de plus. Enfin bref, tout ça, c'est confus, c'est difficile à expliquer. Donc on va laisser nos problèmes à la porte, à la porte de la chaîne, parce que vous aussi, vous avez les vôtres et vous savez que je suis de tout cœur avec toutes celles qui sont au bord de la crise de Nair comme moi, qui sont désespérées, tristes, pleurantes, tout ça. Donc on va laisser nos problèmes aux portes de la chaîne et on va penser à nous. Donc je vais vous présenter un petit peu mes nouveautés. Vous savez que je suis broke, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je n'ai pas un radis, mais je vais vous présenter des partenariats, je suis désolée, oui il en faut, parce que sinon la chaîne s'arrête là, clairement, quand tu commences le mois à découvert. Voilà. Je tenais à vous remercier aussi, parce que grâce à vos vues, donc à la pub que vous vous tapez, voilà, mais oui, avant mes vidéos, ce mois-ci, j'ai touché, et je suis totalement honnête avec vous, j'ai touché 30 euros, enfin un tout petit peu moins, et ça a contribué à boucher mon découvert. Donc je vous en remercie énormément. Voilà, tout ça c'est dit, parce que j'ai quand même été insultée des scrocs par message. Vous ne l'avez pas vu, parce que je les supprime, mais parce que visiblement, je suis une des youtubeuses qui cache combien elles gagnent, les partenariats et tout. Alors que vous savez que je suis extrêmement, et je vous le dis dans les yeux, extrêmement transparente avec vous, et je n'ai jamais rien caché. C'est-à-dire que, Aïgraal, oui, effectivement, quand vous vous inscrivez, je touche une participation, de l'ordre, je crois, alors, je crois que c'est 3 ou 5 euros à chaque fois que vous commandez. C'est-à-dire que pas parce que vous vous inscrivez, parce que vous faites votre première commande. Donc voilà, parce que, parce que, parce que, voilà, quand vous regardez mes vidéos, forcément, vous vous tapez de la pub, donc je reçois un chèque à la fin du mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, 30 euros, 30 euros tous les deux mois, je ne peux pas dire non plus que c'est waouh, je gagne des millions, quoi. Non, tout juste assez, effectivement, ma cagnotte Aïgraal pour m'acheter mes cadeaux de Noël. Il y a eu quoi d'autre ? Est-ce que je gagne sur YouTube pour boucher mon découvert au début de mois ? Comment te dire ? Donc, merci à toutes celles qui me soutiennent, pardon, parce que j'en bégaye tellement je suis émue. C'est rien du tout pour vous et c'est énormément pour moi parce que vraiment, vraiment, je fais, ma chaîne, c'est pour vous aussi, quoi. Je veux dire, je n'ai aucun intérêt à me mettre à nu autant que je le fais, si ce n'est pour, voilà, partager avec vous. Et salut, toi, le diffuseur de brume, Erwik, ne sponsorisez pas cette vidéo, hein ? Je ne dis pas sponsoriser par Erwik pour diffuser un parfum que vous ne sentirez pas. Donc, pour aller jusqu'au bout de l'absurdité, oui, effectivement, je reçois des produits en partenariat et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi des choses que j'ai achetées sur le site dont on ne doit pas parler. Donc, je vais vous montrer un petit peu les palettes. Si vous voulez des swatchs, j'essaierai de vous les faire demander les mois, j'essaierai de vous les faire sur Instagram ou alors je vous les posterai sur ma page Facebook parce que je sais que beaucoup de monde a Facebook maintenant. Donc, voilà, ça c'était pour l'intro qui dure quand même 6 minutes et je voulais quand même remettre les pendules à zéro parce que moi, je ne suis pas du genre à vous mentir. Quand j'ai quelque chose à dire, pardon, je le dis et voilà, je remercie celles qui me soutiennent et j'emmerde celles qui me critiquent. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas par où commencer. La première chose que je vais vous montrer, c'est en partenariat avec Octoly. Donc, c'est The Body Shop qui m'a envoyé la crème pour le corps de Noël et c'est la cranberry d'Amérique du Nord. Et alors, vous savez que si vous me suivez depuis... et alors, elle est vachement liquide parce qu'elle était à côté du radiateur. Oui, je ne cherchais pas à comprendre. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est très, très... Elle est semi-épaisse, on va dire, comme la crème fraîche. Semi-épaisse. Elle sent vraiment très, très bon la cranberry. Et vous savez que si vous me suivez depuis très longtemps maintenant, très longtemps, je ne dis pas d'ici un mois, deux mois, tout ça, quand je vais au Luxembourg voir la Marraine du Go, je m'arrête toujours dans les outlets de Messancy. C'est le McFlynn ou Mc... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les outlets, il y a un The Body Shop et à chaque fois, et on les a beaucoup moins chers, au lieu de 12 ou 13 euros, ils sont à 5 euros pendant les offres. Donc, du coup, à chaque fois, pour 3, alors, je crois que c'est pour 3 achetés, on en a un offert, donc à chaque fois, on y va. Du coup, ça te fait pour 15 euros, en gros, tu en as 4. Et à chaque fois, je fais le plein là-bas. Donc, The Body Shop, ce n'est pas parce que je suis en partenariat avec eux, mais c'est des choses que j'achète, notamment celui à l'amande qui sent super bon, celui à la pomme givrée que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, celui au miel qui sent extrêmement bon aussi. Vous verrez, il y en a vraiment énormément de sortes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et le prix. Honnêtement, j'en profite d'aller au Outlet pour les pays vraiment moins chers et ils sentent vraiment très très bons. Je les aime beaucoup parce qu'en fait, vu qu'ils ont une texture semi-épaisse, ils pénètrent assez rapidement, mais ils laissent quand même ce film enveloppant assez, on va dire, assez cocooning, en fait, qui me plaît beaucoup dans les crèmes pour le corps. Et comme vous savez que je n'aime pas me tartiner, c'est une des seules crèmes que je supporte en fait sur moi parce que ça ne colle pas trop, parce que ça hydrate intensément même jusqu'au lendemain. Donc voilà, ça c'est un produit qui me plaît beaucoup et donc quand je l'ai vu sur Octoly, je me suis dit, ben voilà, vu que je ne les ai pas sur moi mais qu'ils sont à Reims et qu'ils vont de toute façon atterrir dans les cartons, au moins j'en ai un que je vais pouvoir déballer et utiliser chez la belle-mère. En termes de produits terminés, j'ai un sac poubelle complet à vous tourner. Donc je pense que je vais tourner dans une baignoire. Voilà, je vais tout remplir dans la baignoire, je vais vous tourner ça dans une... Voilà, c'est une idée de fou mais voilà, je vais être obligée parce que j'en ai vraiment de trop. Je poursuis avec un autre produit nouveauté donc pour les fêtes. C'est les 7 beautés que vous trouvez chez Nocibé à 13 euros et 2 brouettes il me semble et c'est à la confiture de lait que j'ai reçu. Donc à l'intérieur, vous avez... J'essaierai de... Non, même pas de vous mettre une photo là mais j'ai du mal en ce moment déjà à faire les montages donc voilà. À l'intérieur, vous avez une crème pour les mains que j'adore. Franchement, elle reste à côté du bureau de chez ma belle-mère quand je suis sur internet. Voilà, vous voyez, c'est pour vous mentir. Regardez, elle a fait le saut et je l'ai depuis une semaine et en fait, à chaque fois que je suis devant l'ordi, je ne sais pas, j'ai des chèchereches des chèchereches là. Je déchèchereche alors je me tartine de ce produit donc autant vous dire que j'en utilise très très peu. Elle sent très très bon mais en fait, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça confiture de lait parce que pour moi, ça sent tout simplement le caramel. Caramel, mélangez-lai. Enfin voilà, pour moi, ça sent du caramel. Donc voilà, il y a deux petites étoiles de bain comme ça à mettre dans le bain et ça sent exactement la même odeur. Franchement, ça sent très bon mais ça sent, oui, voilà, le caramel, un bon caramel doux et il y a un baume à lèvres mais là, il est sur ma table de nuit dans ma chambre et donc, j'ai décidé de filmer cette vidéo comme vous le savez sur un coup de tête puisque ça se voit et donc, du coup, je ne l'ai pas vous présenté là tout de suite maintenant mais en gros, il a 9 grammes et je l'adore parce que en fait, c'est un petit pot dans lequel vous mettez votre doigt et vous faites réchauffer la matière et la matière elle est assez épaisse pour vraiment un baume embaumer vos lèvres sans que ce soit trop collant, ça c'est clair et je l'adore parce qu'il est vraiment épais il répare bien alors qu'il y a des trucs comme le set Kiko avec l'exfoliant et le baume à lèvres qui ne sert à rien strictement à rien puisqu'il ne me répare rien du tout donc le baume je le mets le soir avant de me coucher forcément s'il est à côté de ma table de nuit c'est qu'à mon avis je l'utilise tu vois et il est vraiment très efficace par contre au niveau de la senteur j'aime le caramel mais je pense que au bout d'un moment ça va me gonfler et j'aurais préféré mais en même temps il n'était pas proposé sur Octoly et je pense que je vais acheter je vais certainement l'acheter celui au macaron macarons framboise donc c'est le même mais rose donc c'est une boule rose et c'est macaron framboise donc oui un gros coup de coeur et en plus c'est une boule de Noël que tu peux utiliser pour mettre dans le sapin et faire un beau cadeau à Noël je trouve que pour 13 euros c'est vraiment un super truc quoi pour une jeune fille même pour moi 30 piges enfin je mens un peu sur mon âge mais non franchement très belle idée Nocibé pour les fêtes sortent vraiment de très beaux coffrets des coffrets avec des vernis pailletés des coffrets avec des huiles des comment dire gel douche bain plus les fleurs moi j'avais acheté l'année dernière vous savez si vous me suivez aussi vous le savez les carousels en fait où il y a le comment la mousse de bain il y a le gel douche et puis il y a la fleur de douche et il y a le lait pour le corps donc le lait pour le corps je ne les ai pas aimés parce qu'en fait ils sont teintés et ça vous laisse la peau rosée parce que j'avais pris aussi au macarons framboise ou quelque chose du genre mais à la framboise et total j'en ai eu plein mes draps donc voilà mais par contre là oui j'ai adoré et je ne sais pas si cette année il faut encore les coffrets comme ça carousel mais ça c'est vraiment un truc que j'avais beaucoup 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 apprécié ensuite on va passer à Neve Cosmetics donc ils m'ont envoyé comme je ne vous cache rien la dernière collection il lançait une gamme de pinceaux donc en fait je les ai eu en fait en avant première pour les tester je ne voulais pas vous en parler sans les avoir testé et laver une première fois donc j'ai eu un petit échantillon aussi offert et ça vous les avez dans toutes dans toutes je dis bien toutes les commandes là c'est la couleur submarine elle est vraiment très belle je l'ai déjà portée mais sans base et sans base ça ne rend rien donc je suis un petit peu déçue mais en même temps c'est des pigments libres donc c'est normal que ça ne rende rien il faut une base en dessous donc j'ai reçu la Flat Perfection Light Neutral Smoothing Powder Foundation donc ça c'est une poudre pour le teint qui est fond de teint en gros quoi parce qu'ils n'ont pas de fond de teint fluide donc du coup moi je mets ma base de teint Aven qui est un chouïa orangé pour moi et je passe ça par dessus c'est ce que je porte à l'heure actuelle donc sans le glow et tout et j'ai assez de boutons pour vous dire mesdames que ça cache relativement bien vu que je ne voulais pas étouffer ma peau pour ne pas développer trop de bactéries au niveau du pourtour des boutons parce qu'on sait que ça se propage énormément donc j'ai juste mis ma base enfin ma bébé crème Aven et j'ai mis ça par dessus et franchement je l'aime beaucoup ça fait vraiment bien le job avec ce Kabuki là oh le Kabuki alors le Kabuki comme on te dit le Kabuki je suis tombée en amour alors ils sont rose gold avec un manche clair comme ça un peu haut un peu couleur de voilà de l'eau c'est alors franchement au niveau ergonomie ils sont c'est les meilleurs pinceaux que j'ai jamais vu parce que ils ont cette forme un petit peu sculptée qui va vraiment bien parce que c'est comme les stylos vous savez pour les gauchers on en parle jamais assez de ces stylos là franchement mais les stylos pour les gauchers ils sont aussi creusés sur les côtés pour pas qu'on ait mal ici aux majeurs celles qui ont été à l'école longtemps le savent on a des gros problèmes quand on écrit beaucoup à la fac et tout parce que moi j'avais une boule qui se formait tellement voilà de la corne qui se formait tellement j'écrivais beaucoup et vite donc là en fait au niveau du passage ça reste c'est ergonomique c'est un truc de ouf moi j'ai beaucoup aimé alors le kabuki je l'aime beaucoup il perd pas ses poils quand on le lave donc ça bon point aussi c'est vraiment mon préféré de tous alors au niveau il est doux donc rien à envier à ceux que j'achetais sur AliExpress vraiment à moindre coût il prend vraiment en deux secondes t'as fait ton teint enfin c'est le kabuki j'adore après je suis un peu plus mitigée sur les autres parce que celui-ci en fait c'est censé être pour le fond de teint fluide donc en fait j'estompe le correcteur et en fait je viens fondre aussi les matières ici ce qui n'a rien à voir puisque c'est pas fait pour c'est vraiment un pinceau pour le fond de teint et le correcteur et en fait moi je viens flouter en fait mes démarcations il est bien aussi mais j'ai été étonnée parce qu'en fait et là vous allez me prendre pour une folle après le lavage ils sont plus doux enfin ils sont plus doux maintenant que quand je les ai utilisés la première fois parce que j'ai oublié les laver j'étais dans le rush j'ai pris mes pinceaux parce que tout tout s'était sale j'ai dit ah mes neve cosmétiques ils m'ont envoyé et en fait ils étaient rêches et tout et je vous avoue que la première utilisation je les ai détestées alors que là je me rends compte qu'ils sont vraiment plus doux donc je suis contente parce que finalement et celui-là en fait ils m'aident beaucoup mais je ne sais pas pourquoi parce que les autres que j'ai pour le fond de teint fluide ils ne font pas ça ça m'aide à faire ma démarcation il est pile poil alors il est il n'est pas différent de ce qu'on trouve ailleurs mais 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 je ne sais pas j'arrive vraiment bien à estomper avec ça donc le préféré ça reste le kabuki mais celui-là est vraiment pas mal ensuite celui-ci donc je n'ai pas eu toute la collection parce qu'il y en a d'autres qui sont faits pour les fonds de teint c'est les duo fibres donc ouais je n'ai pas eu toute la collection mais en même temps je m'en fous parce que j'étais très très contente qu'il me sollicite pour ça celui-ci c'est pour le blush et une nouvelle fois après le lavage il est beaucoup plus doux donc celui-ci il n'est ni trop gros ni trop épais donc hop t'as le blush de poser t'es alain un peu tu smudge il est vraiment pas mal au niveau de voilà de de la comment dire donc je vous le remontre et voilà c'est pour le blush et puis ce que je disais c'est que vraiment ils sont pile poil à la bonne taille quoi j'aime beaucoup ça estompe vraiment bien parce qu'il y a des pinceaux que j'ai tu peux rien en faire quoi enfin c'est vraiment et là vraiment mais la qualité ça reste le manche parce que après il est donc déjà il est très beau mais après la beauté on s'en fout un peu c'est l'ergonomie vraiment j'aime beaucoup voilà je fais comme un crayon enfin c'est vraiment ergonomique et ça chapeau après un là franchement je le mets je mets mon highlighter avec mais c'est pas le plus c'est pas celui que je vous conseillerais donc celui là je suppose que j'en sais rien en fait parce qu'au niveau de la grosseur et tout je pense que c'est pour le correcteur mais moi le correcteur voilà j'en mets pas forcément parce que j'ai pas d'énormes cernes on va dire donc là non c'est pas un pinceau vraiment voilà must have on va dire si vous mettez de l'anti-cerne ou du correcteur je vous invite à le tester mais sinon non vous pouvez très bien vous en passer ça c'est clair et celui là alors c'est un pinceau pour les yeux et celui là non plus je suis pas je suis pas très 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 fan parce qu'autant les plats aussi ronds pour mais très petit pour le l'eyeliner poudre on va dire ça me plaît autant là pour poser la matière j'ai pas aimé donc comme vous voyez tout n'est pas enfin après ce n'est que mon avis c'est sûr comme je vous dis toujours mais non pour moi c'est celui-ci il est aussi comment dire c'est pas un indispensable mais alors par contre le kabuki celui pour comment dire le blush ils sont très 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 bien ensuite donc du coup j'ai eu le natural volume mascara c'est végétarien pas de parfum pas de silicone pas de parabène pas de pétrole des dérivés de pétrole c'est vegan c'est non testé sur les animaux donc je ne saurais que vous recommander cette marque là et c'est pour ça que j'en parle aussi souvent parce que faut pas croire mais je suis en train aussi d'évoluer par rapport à ma consommation et ils ont des petits prix enfin après vous avez été nombreuses à me dire que c'était c'était cher Névi Cosmetics mais je suis désolée quand vous avez un produit un crayon pour les yeux qui coûte 7,90 pourquoi c'est cher chez Kiko c'est pareil c'est le même prix enfin je comprends pas pourquoi vous me dites que ça c'est cher et franchement les pastellis pour les yeux mais je les kiffe de trop vous savez que c'est vraiment mes préférés de tous les ils sont vraiment géniaux ils ont des reflets de malade ils tiennent vachement bien ils sont crémeux ils sont hyper faciles d'application 7,90 pour ça je trouve pas que c'est cher moi enfin après dites moi en commentaire parce que honnêtement j'ai été choquée de lire que de toute façon je présentais des trucs chers et tout non 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 je présente pas des trucs chers parce que franchement j'ai pas un copec si je vous présente ça c'est que je me mets à votre place 7,90 d'accord quand on est en voilà on est en dèche mais quand t'as 40 euros je sais pas tu vas au restaurant chinois t'en as pour 60 euros à 4 quoi moi 60 euros je préfère acheter du make-up mais bon après ça ne reste que mon avis effectivement je vais me faire des ennemis mais bon voilà donc non 7,90 je ne trouve pas que c'est cher chez Kiko c'est les mêmes prix à peut-être un euro d'écart quoi mais faut arrêter 5 minutes le délire quoi voilà donc là j'ai testé le Okioni donc c'est un mascara je suis pas fan je suis désolé une fois de plus parce que alors j'ai dû j'ai dû tomber sur un mauvais parce que en fait il est il est pas il est pas il est sec enfin pas sec mais il est pas crémeux en fait comme les les mascaras quand tu les ouvres pour la première fois donc là c'est le 01 Mineral Black mais je pense que j'ai dû l'avoir un peu il était un peu sec à l'intérieur du coup forcément ça s'est pas bien mis et en fait je trouve qu'il sèche pas il sèche pas moi j'aime bien en mettre plusieurs couches et en fait il sèche pas très bien il faut attendre plus tôt avant que ça voilà donc je ne sais pas je trouve qu'il est enfin qu'il a je trouve qu'il enfin je sais pas j'ai dû en avoir un mauvais j'ai du mal à m'exprimer parce que en fait j'ai un peu déçu parce que j'ai pas envie de dire du mal d'eux mais s'ils sont pas dans le produit quoi j'ai envie de dire il est arrivé je sais pas un peu sec et du coup c'est paradoxal parce qu'il était sec mais en même temps il séchait pas bien quoi donc je ne sais pas peut-être un défaut de fabrication mais ça le Okioni je suis pas super fan après je vais vous faire un swatch quand même de la comment dire de la poudre que j'ai reçu alors elle est juste sublime je sais pas si vous verrez alors je vais essayer de me cacher derrière ma main pour que vous ayez quand même un aperçu relativement intéressant des paillettes qui est à l'intérieur de ça bon effectivement si vous n'aimez pas les paillettes on va avoir sérieusement un problème alors ce sont des paillettes rose saumon dans une poudre qui est kaki mais alors attends j'arrive alors j'espère que de m'être rapproché ça va vous donner un aperçu vraiment des paillettes qui est à l'intérieur parce que vraiment il est bourré de paillettes mais par contre moi ce que j'avais pas compris c'est qu'il était kaki parce que quand on le voit comme ça on a l'impression qu'il est on va dire couleur acier couleur quelque chose de voilà mais en fait il a des sous-tons kaki et du coup quand je l'ai mis tout seul ça faisait pas beau donc il faut vraiment que j'utilise une base pour ça parce que sinon ça va pas aller il a vraiment des voilà des reflets kaki quoi alors j'ai des maquillés et comme vous voyez c'est vraiment vert donc là on a vraiment un sous-ton qui est kaki vert donc dans tous les cas tous ces produits là je vais vous refaire un make-up avec parce qu'ils sont vraiment quand même je pense qu'avec une base ça ressortira mieux donc ça on va dire rendra tout toute la beauté du produit et dans tous les cas je vous referai un make-up pour vous montrer un petit peu au niveau de la poudre et des pinceaux comment les utiliser et comment en tirer le meilleur parti donc ensuite je passe au rouge à lèvres que je porte actuellement alors là il paraît vraiment beaucoup plus rouge rouge que 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 voilà que dans le packaging donc c'est le corne de cordovan corne d'ovan pourquoi corne non il n'y a pas de corne non donc c'est le corne d'ovan c'est le mac le lip and t city lipstick rouge à lèvres donc ce produit là il rentre dans le programme back to mac c'est à dire que quand vous avez plusieurs produits mac de terminé vous les ramenez au boost enfin au comptoir mac et vous avez un rouge à lèvres offert donc en gros il se présente comme ceci alors j'ai eu peur quand j'ai vu la teinte sur le bouchon parce que la teinte sur le bouchon est marron et en fait c'était pas du tout la teinte voilà qui était que j'avais demandé en gros et je l'adore alors il est pas du tout mat il est crémeux ça pour le coup c'est dit pour celles qui cherchent vraiment et ça fait un buzz en ce moment donc je voulais absolument le tester je remercie la marque de me l'avoir envoyé je voulais absolument le tester parce que ça fait un vrai buzz en fait non seulement chez les américaines mais ça commence à venir en France aussi et en fait il est c'est un baume teinté hyper pigmenté donc rouge à lèvres c'est pas un baume mais c'est un rouge à lèvres crème en fait qui hydrate vraiment qui répare parce que en fait si vous me suivez encore une fois je tire mes peaux avec mes ongles donc je suis obligée de mettre du rouge à lèvres sinon forcément je me détruis les lèvres donc j'ai essayé d'exfolier d'hydrater en ce moment c'est un peu la galère vu que je m'en fais je suis très anxieuse en ce moment du fait de notre situation avec Sébastien je tire sur mes peaux et voilà et je me déglingue littéralement donc les mattes en ce moment j'essaye d'éviter et donc ça ça tombe à point nommé parce que la couleur est juste sublissime vraiment tu peux pas critiquer là elle est très très belle regarde ça elle est très très belle alors je suis allée à Verdun aujourd'hui donc c'est à dire que la première couche en fait baume s'est retirée et en fait donc j'y suis allée après manger donc vers 13h30 je suis rentrée à plus de 19h j'avais toujours la couleur qui s'était imprégnée en fait dans la lèvre donc il était devenu mat forcément puisque la couche de baume voilà et l'intérieur n'avait pas bougé voilà et après manger l'intérieur ici était était parti bien entendu puisque ça reste quand même qu'un crème hein c'est pas un mat mais alors la couleur elle est comme transférée sur les lèvres malgré malgré le fait que comment dire que ce soit un crème donc une très bonne pigmentation honnêtement c'est un produit que je recommande énormément et franchement je voulais le tester parce que je me disais mais c'est pas possible on me dit que c'est génial pourquoi pourquoi parce qu'en plus c'est pas la mode des crèmes et ben franchement mes lèvres elles me disent merci parce qu'aujourd'hui j'ai pu réparer le voilà je pense que je vais pas avoir de peau donc il faut juste pas que je tire dessus à l'avenir mais ça je le recommande vraiment après je sais pas si Mac voilà sont véganes et tout ça et ils ont testé sur les animaux mais si vous voulez vous en prendre un au moins vous saurez que il vaut le coup à 100% mais ça reste pas un mat hein faut bien être consciente que ça reste crème et un peu luisant comme ça et c'est un effet que j'aime relativement donc je suis contente je suis vraiment contente et en fait le truc étant que que quoi que je pense me reprendre d'autres teintes quand je vais racheter mon fixe plus parce que là il est à rien c'est que ben vous savez que c'est un produit que j'adore de trop pour les pigments et et pour les appliquer en plus de la base donc voilà quoi il m'en faut et si je le reprends pas ben il va falloir que je commande et à partir de 15 euros donc le fixe non le fixe plus c'est à 15 euros et à partir de 30 euros les frais les frais de port en fait sur mac.com sont offerts et en ce moment il y a les collections de Noël qui viennent d'arriver elles sont magnifiques mais moi vu que j'ai pas de sous c'est clair j'ai pas j'ai pas décidé de voilà de m'emporter trop j'évite de regarder les vidéos comme ça au moins je suis un petit peu vaccinée mais voilà trop de mal ensuite donc tout ce que je vais vous présenter maintenant ah non il reste quelque chose d'autre de partenariat donc c'est qu'avec Clinique et vous savez Clinique j'adore leur produit vraiment là ce que je porte en fait c'est la base c'est le chubistique vous savez le haut latté que je vous ai présenté la dernière fois et en fait c'est une super base parce qu'il est ni trop marron ni trop foncé du coup il est super comme base du coup je le porte flac 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 je mets en comment dire en transition une autre couleur et je laisse le rat de cil le haut latté donc c'est celui que je porte aujourd'hui l'autre chubby four eyes et là en fait j'ai testé le lip pop donc celui-ci le vanilla pop donc le tatin numéro 1 et c'est une ombre à paupières alors elle est trop mimi parce que c'est une fleur alors déjà je vais vous montrer ce que ça donne clairement en coin interne pour que vous ayez une idée donc autant vous dire que c'est une marque que je regardais pourquoi ça sent enfin je sais pas pourquoi je teste voir si ça sent parce que Clinique en fait c'est la seule marque que je connaisse qui fait des tests qui répète plusieurs fois les tests sur des testeurs en fait donc par exemple ils vont tester 6 fois sur 100 testeurs et au bout de 600 tests s'ils ont un seul problème ils reformulent et en gros réinjectent de l'argent dans la formulation donc ça je trouve ça génial c'est sous contrôle donc ophtalmologique bien entendu c'est des prix qui quand même sont pas très très chers il y a un code promo je sais plus s'il est valable je crois c'était jusqu'à aujourd'hui donc je suis un peu dégoûtée mais inscrivez-vous à la newsletter parce que vous avez pas mal de promos chez Clinique ils sont vraiment pas rindins au niveau des trousses comment vous dire des trousses de miniatures et tout ça avec les codes promo donc ça j'adore chez eux il y a des petits il y a des petits des mini trousses aussi que vous pouvez acheter pour Noël et en général pour 20 ou 30 euros vous avez 4 produits et du coup ça vous permet de voir si vous aimez tel ou tel mascara tel ou tel rouge à lèvres telle ou telle chose moi le blush le Chubby Stick pour le Robust Rubarbe en fait pour le blush c'est un de mes préférés de la mort enfin je l'adore et celui-ci bah va rentrer dans voilà je l'adore vraiment il est super alors ce que j'ai bien kiffé aussi c'est que dans le trou c'est ergonomique pour le doigt c'est tout bête mais c'est ergonomique pour le doigt donc pour celles qui n'ont pas forcément de pinceau c'est hyper pratique voilà je me refais des retouches et ouais je l'aime beaucoup donc je le recommande après ça dépend les budgets moi personnellement je sais que c'est une marque que je vais honnêtement j'en achetais pas avant de les tester avec Octoly mais je suis je suis vraiment bluffée donc du coup je pense que je me dirigerai vers Clinique beaucoup plus maintenant parce que ça me faisait de l'oeil et puis les chubis pour les lèvres ils étaient toujours chez Mariono en promotion et puis pour les pour les cheeks for the cheeks voilà pour le blush aussi ils étaient toujours en promo chez Mariono avec les soldes et tout et bah non franchement maintenant j'hésiterai plus si j'envoie un en solde je le prendrai les codes promo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous sors des codes promo de temps en temps quand j'en trouve donc voilà et qui sont vraiment intéressants pas des trucs genre c'est cool mais bon ensuite je pense que je vais vous faire une deuxième partie avec les autres d'autres produits parce que je sens que c'est très long je parle beaucoup et du coup je pense que ce sera plus plus je pense que ce sera plus mieux pour toi voilà donc on se retrouve tout de suite tout de suite Merci.